ah mes frères et soeurs bonjour et bienvenue sur les bonnes en dessous de tous abonnés si vous êtes nouveau abonnez vous c'est gratuit et s'il ya bien une chose que nous avons voulu vous dire aujourd'hui mes frères et soeurs ne soyez pas cupide ne met pas l'argent à tel point que vous êtes prêts à tuer quelqu'un même si c'est votre propre frère vous êtes prêts à tuer cette histoire que nous allons vous raconter là c'est une histoire tragique mes frères et soeurs faites très attention ce qui ne vous appartient pas là évitez cela ne cherchez même pas en contact avec ça même si c'est une aiguille que vous avez vu sur la route sur le dehors quand vous êtes démarché même si c'est un gros biais des banques que vous voudrez juste fuir sur le sol ne cherchez même pas à prendre ce biais de banque là pour faire quoi que ce soit avec ici un homme va travailler très dur vraiment dur pour pouvoir voir toutes ses richesses et cet homme là il va même se mettre à construire fait beaucoup de choses malheureusement il va toucher à des choses qui sont interdites et il va commencer à accumuler des richesses ça va me lui vont commencer à vivre bien mais ce sera un homme un peu dur c'est un homme qui ne donne pas facilement de son âge à quelqu'un et voici qu'un jour ses proches il vaut comploter pour le tuer juste pour prendre sa richesse après la mort sa mort il avait quatre frères c'est trois fois parmi ses frères il y en a trois sont freinés et d'autres personnes ils ont comploté ils sont le voile mystique de le village pour tuer le cas juste pour prendre sa maison et ses richesses je tombe était vraiment riche il avait des millions à comment même l'homme peut-il me poser tout pareil parce que l'agence t'appartient est ce que les gens savent même que on a vu que pour peu de temps sur la terre que dieu nous garder que dieu nous est loin de ce chemin ma frère des soeurs je souhaite que dieu vous que dieu vous enlève de ce chemin là que dieu même enlève cette idée la main de votre tête donc sur le voile fait du chat et ils ont tué leur frère et ce qui est étrange c'est que ce dernier là lui même là sa femme elle aussi elle voulait qu'il meure juste pour que elle puisse sortir avec le de ses frères qu'elle aime bien et cette année là il ne fait pas partie des trois autres qui ont complété pour tuer son mari le jour où son mari est mort on devait l'enterrer mais là quelque chose de mystérieux se produit qu'est ce que c'est ma fresseur ma fressez vous savez que quand quelqu'un meurt il ya beaucoup de sérémonie que les gens font mais le corps bien qu'elle a mais en afrique souvent on peut transporter le cadavre d'un point à un autre et ça peut mettre du temps ça peut vraiment mettre beaucoup de temps avec que ce cadavre là soit enterré les gens vont pleurer ils vont faire ceci et cela mais franchement ça prend beaucoup de temps ce jour là puisque cet homme là avait été tué par les gens au bon milieu de la route son esprit s'est réveillé le cercle est tombé le cadavre s'est réveillé de sa tombe il s'est réveillé du cercle quoi oui mes frères et soeurs et ce cadavre s'est mis à parler mais ça m'a fait rire c'est une histoire que nous vont raconter ici il ya des choses vraiment terribles c'est pas dans ce monde un mort vivant quand ce cadavre s'est réveillé il a dit il a commencé à parler la dix mai je vous ai dit de m'enterrer rapidement il vous a dit après ma mort de ne me pas même fait des gymnastiques a été remonté que je suis moi tellement net mais pourquoi vous essayez de faire le funéra et tout ça mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a et ce tennis est mis à parler n'avoir qu'une semaine a dit le premier mot imaginez déjà la suite la java commencé à fuir et c'était l'esprit du mot là qui s'est baladé voici des choses vous mettez qui se sont produits juste avant avant que le gars sont enterrés et quand il a été enterré six mois plus tard ses frères ont commencé à se lever contre sa femme ils ont dit qu'ils vont pouvoir récupérer ses biens à tout prix parce qu'ils ont tué juste à cause de ça donc c'est l'heure d'entamer la guerre contre sa femme afin qu'on puisse récupérer sa maison et toutes d'autres richesses qu'il avait et voici comment ils se sont lancés dans un combat contre la femme à leurs deux fins frères elle aussi c'est une femme de fer elle ne se laisse pas faire à chaque fois qu'ils viennent pour la combattre juste à cause du bien de leurs frères elle ne veut même pas négocier avec eux elle ne veut même pas négocier du tout avec eux elle dit à chaque fois que elle a lutté et elle a travaillé dur avec son mari pour avoir toutes ses richesses et elle n'a pas prête à partager cela avec eux elle n'a pas eu d'enfant avec son deux fins maries mais c'est qu'elle sait c'est que les deux ont travaillé dur pour avoir toutes ses richesses et à cinq fois c'est ce qu'elle disait et eux aussi ils ont vu que franchement la femme elle n'était pas du tout prête à laisser la faire comme le combat physique a échoué il va décider d'aller voir mystique et cet homme mystique qui sont le voile il a payé 20 mille dollars juste pour que lui il puisse régler le compte de cette femme comme lui il a tué aussi la frère donc ça veut dire que la recherche peut-être tuer la femme et c'est donné leur donner de leur donner des potions magiques pendant ce temps-là la femme qu'elle aussi est amoureuse de l'un d'un frère à son de son mari et voici que elle a pris le cas puisque c'était nous s'il était bien mais elle a défendu devant ses frères ou encore devant ses autres frères donc elle a décidé d'être avec lui du genre que lui veut prendre sa place quoi la place de son de fin marie ah ! quelle histoire ! pendant ce temps-là le gars même qui est mort là son esprit n'est pas en paix là où il est là-bas il souffre et depuis là-bas il peut voir tout ce qui se passe sur la terre ici autour de sa richesse ah ! il n'était pas du tout content quand son petit frère a reçu l'avance de sa femme lui-même depuis là-bas il s'est plaignait il se disait mais waouh ! pourquoi tu veux unir pour prendre ma femme ? et puis c'est dans ma maison que vous allez coucher ensemble non 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 c'est pas possible tu peux pas laisser ça eh ! mais le fait aussi qu'ici là ça le consumait c'était dur et voici que ce dernier il a reçu son premier héritage venant de cette femme et le premier héritage qu'on lui a dit cette femme c'était elle-même elle lui a dit tu sais toi je t'aime bien mon premier héritage que tu as c'est moi-même 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 tu m'as prends-moi cadeau comme héritage c'est ton frère ah ! ensuite je vais te donner la voiture de ton frère sa plus belle voiture tiens la clé c'est ton homme aussi il a pris la clé et il était content pour lui c'était la joie il était heureux il se disait que cette femme le mettait au témoin de tout et puis elle était reconnaissante pour pour tout quoi et si c'était privilégié et de l'autre côté il avait aussi des sentiments pour son coup pour la femme c'est la femme de son frère elle est vraiment très jolie pendant que son frère vivait même il avait même l'intention même de la voir comme femme comme se fréquentait en vie il pouvait pas faire quelque chose donc voici l'occasion à plus elle est gentille elle a commencé à lui lui donner des cadeaux le public cadeau c'est elle-même les deux êtres du voiture mais il ne savent pas que il y aura un problème quand vous donnez un cadeau comme c'est une voiture qu'est-ce que faites-vous ? que faites-vous mes frères sœurs ? bien évidemment vous avez la clé dans la main vous allez aller tester la voiture et le gars il va monter dans cette voiture dès qu'il voulait démarrer pour tester la voiture nette il regarde dans le retrofiseur il voit son grand frère mort assis là-bas il dit QUOI ? il a un senti de la voiture il dit qu'elle est au public qu'est-ce qu'il ne voit pas à toi ? il dit tu ne l'as-tu pas vu ? mais vu qui ? il était là mon fou était là il était là il était là il était là il était là tu l'as-tu ? elle est sérieux elle l'a vu la portière elle regarde dans l'intérieur il n'y a personne mais qui as-tu vu au juste ? mais qui est-ce qu'il t'a vu ? non il a dit non peut-être qu'il était des hallucinations retour au salon après tu viendras prendre ta voiture retourner à la maison avec et voici comment les deux sont retournés de la maison quelques temps plus tard il est venu et la prix la voiture qu'elle a pris la voiture la bien démarrer nos mules de la route ce frère de feu frère il est apparu dans la voiture là bas et puis vous savez ce qu'il a dit au volant un gars qui est mort il y a 6 mois il est apparu encore dans la voiture et il crie au volant qu'elle accueille au volant le gars il a laissé le volant la clé tout ça de la voiture il a fui il a fui et qu'elle a fui la laisser mettre de coin elle a juste appelé la femme elle a demandé à la femme de venir récupérer la voiture parce que lui il venait devant un nouveau son frère ou encore l'esprit de son frère dans la voiture il est mort vous êtes tenté de vous partager ses biens sans son consentement doit venir vous chercher waouh et la femme plus tard elle est arrivée avec des taxis et elle a récupéré la voiture pour l'amener à la maison et qu'un temps plus tard elle a continué ses aventures amoureuses avec tout simplement ce dernier là et la fille continuent elle est même entre de la maison et l'appui 2 millions qu'elle a remis à sydney elle a dit pourquoi ces deux millions achètent une voiture avec puisque tu ne peux pas m'aider sa voiture depuis le monde et des babas l'a fait la balle son frère voyait ça et les deux il a les deux vois ses petits où il veut se partager mon âge il veut beaucoup mon âge à mon âge et qu'ils aient lutter pour voir ce de mon fond et cet homme la tête et de parler là bas alors il sait pas qu'il était de parler a fait là bas et il demande la permission à à la personne qui est là bas il a perdu que la personne n'a qu'à venir la calme lui la c'est juste 30 minutes pour que lui puisse venir sur la terre pour corriger ces gens là pour le corriger à tout juste c'était ça sa prière pendant sept ans c'est trois autres fois de la côté ils allaient voir le féticheur pour qu'il puisse juste fait quelque chose à la femme là pour qu'elle puisse céder les biens d'un frère et qu'elle puisse les récupérer se partageant d'eux ah sur la voie le féticheur la première tentative a échoué ils ont été obligés de se cotiser encore 20 mille dollars pour aller encore chez le féticheur pour faire d'autres portions magiques afin qu'ils puissent juste aller retourner encore chez la femme dès qu'ils vont voir la femme il vaut juste parler elle et elle va tomber en même temps elle va pas résister et elle va tout se dé c'était ça l'est dit avec ce féticheur là et eux ils ne devaient pas saluer quelqu'un ni parler à qui que ce soit sinon à la femme seule ce jour là où serait prêt à attaquer à attaquer voici comment ils se sont levés depuis le féticheur là bas en tout de marché depuis là bas traverser la ville traverser tout ça traverser les gens même qu'on voulait ça lui même qu'ils ne vous répondent pas c'est si vous pouvez gâter les médicaments donc les potions magiques magiques pour les voisins et des marchés comme des robots comme juste fait du mal à l'autre prochain ou à combien du mal dans l'homme vous fait du mal aux gens les gens sont prêts sont chauds ils sont plus chauds que chauds la frère ça va être chaud ce jour là quand ils vont arriver là bas vous retrouvez le gardien le portier le portier va leur dire restez ici que j'ai déjà dit à la femme à la femme que vous êtes là parce qu'elle a demandé à la demande à ce que vous quand vous arrivez je ne vous laisse pas entrer ah et même j'étais même surpris mais il ne fallait pas c'est qu'à il fallait juste qu'elle a dit qu'elle vous vécu êtes vous venu voir ils disent il s'agissait pas avec le pays d'ailleurs des problèmes ce jour là cette dernière est au salon à tous les samourachés amourachés avec le petit frère sur la même qui a donné le propriétaire de cette femme là et même de cette maison aussi puisque ils sont les deux membres ont décidé de se marier le figé le vigile a venu trouver la femme et le cas ce bleu petit frère des samourachés et il est venu juste il a lancé cette nouvelle dans cette année il était névé même à la place mais de la femme parce que lui voyait tout le pied de son frère même pour la pour lui parce que sa femme la femme à son de fait fait l'appartient déjà là pour lui c'est ça c'est bien et veut défendre ses dossiers la materie il veut des fois c'est l'intérêt un peu d'appuyer la femme de ton frère et puis non l'homme aussi où les gens n'ont pas hondé et voici que ce tenu va se lever pour le confronter ses frères à la place de la femme la femme sur un salon il va lui dire laisse t'as trop aller laisse moi faire les choses laisse moi gérer le mouvement et voici que il va maintenant sortir et il va se rendre au portail arriver là il va tout simplement se mettre à parler avec ses frères je m'en ai dit fou là de retour sachons aujourd'hui que c'est moi je suis le nouveau propriétaire de cette maison et cette femme c'est elle est désormais ma femme qu'est-ce qui était dit par rapport à les médicaments par rapport au babadji ou encore qu'à paquer ses frères soit les frères et il doit pas appeler l'autre personne il n'est que uniquement que cette femme c'est là l'air bouradji aller se gâter les médicaments se gâter mais t'es mes étés de passer par la situation les trois ouverts la bouche en même temps QUOI? tu dis quoi? toi c'est ce que tu faisais derrière nous sous notre dos quoi qu'est-ce que tu dis? il dit que vous n'avez entendu retournez chez vous il n'y a plus d'espoir pour cette histoire c'est moi qui suis ici maintenant je chère la situation ils lui ont dit plus que tu chères des ennuis tu les auras et les frères sont retournés ça a dit qu'à ce moment là ces trois frères là ils vont maintenant chicha fait quoi à tuer leurs petits frères de l'autre côté de la boule de la ténèbre là-bas celui même à qui appartient la richesse là il a tenté de négocier 30 minutes avec son dieu là-bas pour qu'il puisse descendre sur la terre pour prendre toute sécurité responsable de sa mort là pour les amener en enfer là-bas avec lui ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs dans toutes les situations vous aussi vous êtes un chrétien ne cherchez pas à prendre l'héritage de quelqu'un par force ne cherchez pas à prendre l'héritage de quelqu'un par force hein laissez-moi vous laisser cherche pour toi tu vas trouver cherche pour toi évite ça c'est ton frère de son vivant il t'aimait beaucoup qu'il a décidé que toi tu sois celui-là même qui va s'occuper qu'il s'est bien après sa mort là c'est un autre cas si il t'a donné c'est bien mais nous là où ça devient de la bagarre là et puis il n'a pas dit ça là laisse affaire à faire à te laisser laisse affaire à faire à te laisser y'a les gens qui sont chauds venez point d'héritage héritage 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 mais tu sais pas ce que peut tourner même l'argent la richesse que tu vois là tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous qu'est-ce qu'elle a pas dit ça est-ce que c'est tombé c'était un ritualiste avant qu'il ne meure est-ce que l'argent la richesse de la maison tout ce que tu vois c'est l'argent c'est l'argent là c'est l'argent du sang tous ces paramètres tu ne sais même pas mais tu t'es tenu de lutter pour avoir la richesse de quelqu'un qu'est-ce qui ne va pas avec toi-même tu cherches la mort mais c'est moi tu cherches et c'est ici que vous allez comprendre qu'il y a très souvent la mort derrière les gens qui sont à la poursuite des richesses du sang qu'est-ce qui va se passer ? ce tome là depuis le monde des esprits il aura l'autorisation de venir sur la terre pour se venger ah ! cette histoire là aussi si vous y croyez réagissez à partir du commentaire dites moi aussi ce que vous avez pensé mais ça c'est pas nouveau si nous voir rencontrer ces jeunes histoires c'est parce que dans la réalité nous avons vécu ces jeunes choses ça m'étonne mais nous allons vous expliquer des éléments avec des détails et nous allons discuter dans la partie commentaire et découvrir des choses mais ce que vous devez retenir ce sont les leçons de cette histoire on le dit pour voir on le dit pour voir quand ce tome est apparu sur la terre la première personne qu'il a rencontré ou l'allait voir c'est son grand frère son esprit est apparu devant son grand frère boum ! son grand frère pourrait le voir la femme a son grand frère et sa fille aussi pourrait le voir il voulait même fuir oh non ne fuis pas ne fuis pas il attrapelle dessus son grand frère il dit dis à ta femme et à ta fille ce que toi tes frères majeux fais dis-le 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 ce que vous êtes tenté de faire c'est que vous m'avez fait dis-le le cas je veux pas parler c'est homme c'est homme cet esprit là donc quand c'est deux soins il avait une chocote dans la main il a pris sa chocote là qu'il te frappe avec là c'est ton âme qui te sort le choc ton corps ne t'a pas touché imaginez la suite ah il a fouetté qu'il a fouetté une fois le gars a compris que ce n'est pas de l'amusement faut qu'il se confesse cela il a commencé à parler il a commencé à parler il a commencé à parler il a commencé à révéler à sa femme et à sa fille que c'est lui qui a la base de tout ce qui est arrivé à son frère ils l'ont tué juste pour avoir ce bien ça a augmenté la couleur même de cet esprit là l'esprit de son défunt près il l'a frappé encore frappé à nouveau au moins il voit sa rencontre cet homme l'a déjà mort même le tombe et cet homme l'a mort il continue toujours à le frapper sa femme et sa fille elles sont là ah ah c'est quoi ça c'est un démon mais c'est qui mes frères et soeurs il est venu se venger ceux qui l'ont tué là ah il m'était venu les chercher parce qu'il dit qu'à l'enfant là-bas il était sur le dos il est venu les chercher pour les ramener là-bas pour qu'ils soient avec lui là-bas à souffrir avec lui mon dieu quelle histoire quand il en a fini avec lui il est parti tout de suite ces deux autres frères vont venir parce qu'il était trop allé voir le féticheur ces deux autres frères vont venir et ces deux frères là elles vont trouver l'année qu'est juste la coucher il est mort il a été frappé par un esprit et c'est l'esprit de l'être des frères frères quand on les a parlé quand la femme a leur frère qui vient de mourir là et sa fille leur a dit que c'est leur frère qui l'a tué ils ont cru que c'était de la blague ils ont même cru que c'était de la rigolade ils ont dit oh vous essayez de nous faire peur c'est tout et à un moment donné qu'ils ont constaté qu'effectivement nous ils nés et morts ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que même qu'avant même qu'ils n'arrivent là il y a deux filles qu'ils pouvaquato du village qui avaient vu ces derniers les deux frères les deux frères aussi vous connaissez les quapato les gens qui parlent beaucoup les comènes elles racontent tout 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 ils ont tout dit ils ont tout dit aux gens là bas ah imaginez la suite tout le village a commencé à être informé de cela il faut voir les deux frères maintenant sorti de se chercher courir ils cherchent à quitter le village en même temps ils sont tentés de réfléchir et ils se disent que ah franchement on veut quitter le village mais un esprit il peut aller n'importe où et puis peut savoir où on est il peut savoir où on est il peut nous rattraper là dans la meilleure façon de repler le cas là c'est d'aller nous confesser devant sa femme et lui dire que c'est nous qui l'avons tué pour qu'il puisse nous pardonner et ils se sont mis à marcher sur le randon de là-bas c'est à ce moment où vous allez vous poser la question de savoir où elle partit lors des faits frères ou encore cet esprit là qui cherche à se venger ah cet esprit là mes frères il allait voir le féticheur le féticheur que ses trois frères sont à le voir pour juste le tuer dès qu'il a arrivé là-bas boum ce féticheur l'a vu ce féticheur a commencé à parler retourne d'où tu viens retourne d'où tu viens tu es déjà mort et moi je suis un vivant retourne dans le monde est mort il dit ah tu me demandes de retourner dans le monde est mort toi qui te nourris de l'argent du sang tu tues les gens pour t'enrichir tu veux que moi je retourne dans l'âge d'où je viens à l'enfer dès que toi tu serais là sur la terre il dit non ce sont des frères même qui sont venus me voir moi je ne les ai pas appelés ils sont juste venus me voir moi et faire mon travail c'est tout il dit ah bon non tu as juste fait ton travail c'est pourquoi tu m'as tué puisque tu m'as tué tu vas me suivre avec moi il a lancé pour voir celui-là boum ce féticheur a moi sur place quand il est tombé là ces deux frères là qui se cherche qui cherche à se confesser c'est une fois que il est mort tous ceux qui ont commencé à courir pour aller voir la femme a soutenu pendant le même temps la femme a soutenu là elle se préparer à aller se marier avec son frère le petit frère qu'elle aime ha et ce jour là il a pour inviter un prêtre à venir juste béni leur union et puis il veut faire des offrandes et faire des dons donc ça il y a l'argent qui est en jeu donc le prêtre est chaud il est chaud il est chaud même quand on dit à l'argent après on voit les prêtres les pasteurs ils sont tous chauds on ne sait pas pourquoi comme si les gens me comme si quand les gens me le voient avec l'argent moi mais ça me fait mal même quand avant même j'ai mis pour voir l'argent moi mais ça commence même à m'énerver que Dieu nous aide même ah et c'est de cette situation là que cet esprit là est apparu en voyant le prêtre il avait même le Dieu fermé en train de prier et il priait au nom de Marie quand ils ont fini de prier il voulait dire Amen et puis il voulait dire le nom de Marie net cet esprit de moi là il a terminé ça à la place quand le prêtre l'a vu tu as vécu tu as vécu il dit oh ferme ta bouche tu me dis à moi comment je suis vécu toi tu me dis à moi que je suis vécu toi un prêtre corrompu toi un prêtre au coeur noir tu es venu ici c'est mon argent qui t'intéresse tu la vois là dessous de le pécher ça ne te dit rien et tu es même venu pour bénir la union Hein ? c'est ce que tu fais ? au moins le pote là va essayer de répondre même là il a pris ça chicoté le pote il l'a frappé une fois boum tout de suite le pote est tombé sur place il est mort quand le pote est tombé sur place il est mort là le témoin du mariage de sa femme y compris son frère les trois personnes qui étaient là là qui ont vu ça elles ont commencé à avoir peur en tant que là ça reste à dire chaud hein là c'est derrière il faut qu'on fuit la cabane de la fille voulait fuir il dit toi tu vas où ? vis 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 met ton genou quand c'est dernier s'est mis au genou il l'a fouetté elle l'a pas durée ça n'a pas durée elle est morte aussi ça dit nous que tu frappe là je sais que tu es dans le cou tous ceux qui ont péché c'est la mort qui les apporte dans cette situation en fait tous ceux qui ont comploté qui sont les complices de son meurtre là ce sont tous qui veulent qui veulent le chercher uniquement ceux là si vous vous êtes en train de comploter vous juste par rapport au bien vous voulez recouper son bien son argent même s'il vous dit que vous avez jésus et que vous êtes un chrétien là la dieu dit mais si vous avez vu que jésus il va revenir parce que vous êtes tout simplement en train de lutter pour avoir l'argent de quelqu'un qui ne vous appartient pas l'équité j'ai quelqu'un qui a cru c'est un parcours mais la femme pour avoir l'argent là après sa mort vous voulez chercher son argent et cet homme là il était maintenant face à sa femme et à son petit frère son petit frère est-ce que vous savez ce qu'il maintenant va dire il doit faire comme Adam oh gros frère pardonne-moi j'ai péché je me suis laissé tromper par la femme là elle m'a séduit avec la voiture avec l'argent pardonne-moi est-ce que vous savez ce que son grand frère lui a dit ? ou encore l'esprit de son grand frère lui a dit ? il lui a dit oh elle t'a séduit par l'argent là tu ne pourrais pas dire non ? tu ne pourrais pas dire non ? hein ? il a fouetté mais le cas aussi il est mort il était maintenant face à sa femme elle voulait qu'il la laisse elle lui disait hé chérie tu sais que je t'aime tu sais que je t'aime oh il dit ah tu m'aimes oh c'est chouette tu m'aimes ah c'est chic Suzy elle s'appelle Suzanne mais c'est le diminutif de Suzanne c'est Suzy c'est Suzy c'est ce que tu fais tu as tu m'as fait tu vas comme tu as pêché comme vous m'avez bien t'associe pour me tuer tu vas aller voir le diable aujourd'hui tu vas aller voir le diable aujourd'hui donc là on pourra bien comprendre que cet esprit là toujours c'est le diable qui a libéré cet esprit là pour venir tu y est fait un travail pour amener en compte d'autres âmes là-bas donc c'était le diable que je dirais tout ça hein ? donc le diable les morts qu'on voit souvent dit la mort les défenseurs vont revenir c'est le diable du genre qui fait ça ou ben il peut prendre l'aspect de l'esprit de ce gars pour venir tourmenter la famille et surtout venir même accomplir les paroles que le défenseur a dit c'est par exemple celui-là même que moi-là il a dit que quand lui, quand il va mourir que personne ne s'associe sur son fauteuil préféré tous ceux qui vont s'associe sur son fauteuil ils vont tous mourir parce que c'est sa parole les esprits ont venu prendre possession de sa parole pour les accomplir pour que nous tous et tous croire que c'est l'esprit du défunt mais c'est sur cette parole la question d'être accomplie par des démons qui patrouillent la terre et ils sont là juste pour ça pour accomplir les paroles des gens c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention aux paroles qu'on prononce souvent et il était donc face à sa femme comme on vous l'a dit vous la voyez dans le genou elle l'appelle chérie ou mon amour tout ce qu'elle veut ou moi-même ça rencontre il dit non ne t'inquiète pas comme vous vous êtes associé pour m'a tué là nous allons aller voir le diable ensemble nous allons aller voir le diable aujourd'hui voici comment il a fouetté quand il a fouetté il a reçu une information de notre diable et le diable leur dit il est là en retour il dit ah juste dans moi quelques temps il y a deux personnes que je dois voir encore juste deux personnes là il s'agissait de ses deux autres frères parce qu'il était trop à l'île aller voir le photoshop pour le tuer Dès qu'il a disparu d'être ces deux autres fois ils sont apparus là de la maison tout revoir des cadavres combien de personnes qui sont décédées hein au moins quatre personnes 4 personnes sont venus 4 personnes mortes là ils avaient même peur ils voulaient être venus pour se confesser mais ils ont trouvé la relation décédée là que vont-ils faire aussi vous savez ce qu'ils ont fait ils ont décidé de les chercher à fuir ce molle est apparu encore devant eux là-bas boum hein qu'est-ce que je voulais faire pour que vous me tuez juste à cause à cause du monétaire mon étage juste à cause de mes pires vous m'habituer vous souvenez monsieur Mettez-moi au genou le molle est de moi c'est mettre au genou je ne vous souhaite une ou deux fois trois fois maximum vous mourrez sur place parce que c'est votre âme qui l'attaque et pas en plus parce que vous même là vous avez ouvert une porte au diable donc le diable a une légalité sur vous nous devons nous répartir mes frères et sœurs et éviter de mettre nos pieds là où il ne faut pas il y a des endroits où tu mets les pieds là où ça va t'attirer la maldition même la mort il faut éviter de voler il y a des gens qui sont eux-mêmes allés voler l'or de l'or dans un village l'or on ne le voit pas si tu vois de l'or les gens vont évoquer les mauvais esprits même contre toi si tu n'intéres pas pas tu seras de la problème c'est une histoire que nous allons vous raconter sans doute dans la prochaine vidéo abonnez-vous ne manquez surtout pas dans la prochaine vidéo et en tout cas si je vous revois sur cette vidéo vous allez tout simplement avoir accès à nos pas d'accueil vous allez voir NianxTV et Nianx22 Nianx23 abonnez-vous sur nos chaînes pour nous soutenir et dites-nous ce que vous avez pensé par rapport à cette histoire c'est toute l'esprit à son réel ne le sous-estimer jamais mais vous, vous voulez voir que tiens faites tout pour ne pas mettre vos pieds là où il ne faut pas travaillez du bout sur votre argent et puis laissez le bien des gens on ne met pas de foi et puis la vie sur la terre c'est éphémère laissez tout ça travaillez-vous et content-toi du juste nécessaire du ce que tu as et c'est tout, tu vas évoler avec tout ça évite les histoires je dis toujours laissez affaire, vous allez laisser aux mes frères se laisser les histoires donc ce dernier il a agressé une seule personne m'a fouetté et c'était le dernier il a fouetté aussi et finalement tous ceux qui ont participé à son meurtre ils sont finalement morts et ce mot là pleurait Où sont-ils partis ? ? ? ? ?